Hey salut tout le monde, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course de ballot, une course en 2-3J Il y avait environ 100 km à parcourir On n'était pas très très nombreux ce jour là C'était une course qui était vraiment usante C'est un circuit qui monte plutôt pas mal des deux côtés du circuit Du coup ça fait vraiment un circuit usant et assez compliqué en fin de course La dernière vous avez pu voir que j'avais fait quasiment dernier du dernier groupe Donc c'est vrai qu'en y allant j'avais un petit peu peur de cette course Mais vous allez voir que c'est pas vraiment ça qui va poser problème Effectivement comme vous pouvez voir la vidéo ne doit pas être très longue Tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, il ne s'est pas passé grand chose Il faut juste savoir qu'aujourd'hui il faisait vraiment super chaud Franchement je sais pas combien il faisait Mais franchement j'avais besoin d'environ 4 voire 6 bidons je pense pour faire une course de 100 km Car vraiment il faisait vraiment chaud et il fallait vraiment s'arroser pour éviter de prendre un coup de chaud par exemple Comme vous pouvez voir dès le départ ça attaque directement Donc moi je vais essayer d'accompagner mais voilà J'étais pas vraiment fort, j'étais pas vraiment motivé d'ailleurs ce jour là Et franchement je sais pas pourquoi j'étais pas vraiment en forme dans la tête on va dire C'était un petit peu compliqué pour moi, en plus il faisait chaud, j'avais pas forcément de jambes Là je vous avoue que depuis quelques courses j'avance plus à grand chose Mais ne vous inquiétez pas dans les prochaines courses ça va aller un peu mieux vous verrez Donc comme vous pouvez voir ça roule assez vite dès le départ mais ça va assez vite temporiser aussi Donc ça va plutôt bien se passer J'en profite de cette accalmie pour vous dire d'aller me suivre sur Instagram Effectivement je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo vous avez été très nombreux à venir vous abonner Actuellement on doit être 3500 abonnés à mon compte Instagram Mais je vous invite vraiment à tous aller vous abonner Simplement parce que je donne des informations que vous n'avez pas ici sur cette chaîne YouTube Il faut savoir qu'actuellement il y a une très très grosse information qui va arriver rapidement aussi sur la chaîne YouTube Mais que vous ne savez pas et que les gens qui sont sur Instagram savent Et effectivement c'est un truc qui va tout changer sur cette chaîne YouTube Donc c'est vrai que si vous étiez sur Instagram vous seriez déjà au courant Si jamais vous rejoignez mon Instagram maintenant parce que vous n'étiez pas encore dessus N'hésitez pas à m'envoyer un message privé je vous dirai quel était Donc cette grande nouvelle je vous le dirai par message privé Uniquement sur Instagram Donc je compte sur vous pour exploser le chiffre de mon compteur Instagram J'espère que vous serez aussi nombreux qu'à liker les vidéos D'ailleurs dernièrement j'ai vu que vous avez explosé je crois que ma vidéo où je gagne il y a 3000 likes Voilà il y a 1000 likes sur quasi toutes les vidéos Donc voilà c'est vraiment énorme je vous remercie encore une fois Vous êtes vraiment les meilleurs abonnés du monde Donc comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure par contre ça attaque et j'y vais pas Tout simplement parce que j'étais pas vraiment en forme même si je suis bien placé C'est vrai que je n'y vais pas Et j'aurais peut-être dû tout simplement parce qu'en fait Là il y a une échappée qui va se créer mais une très grosse échappée Et on va directement aller au kilomètre 15 Tout simplement parce que là le peloton s'est coupé en deux Et on peut voir que là je viens de partir tout seul Parce que oui effectivement je paniquais Voilà je me suis dit putain le peloton qui se coupe en deux Je suis pas dedans encore Ça veut dire que là actuellement il y a à peu près 20 personnes dans l'échappée Enfin c'est un peloton en fait Et je me dis putain mais je sais pas ce que je fous dans mes courses Pour faire tout le temps n'importe quoi Tout le temps louper les groupes Mais voilà j'avais encore loupé le groupe Donc j'ai dit vas-y Quentin tu pars tout seul On verra bien de toute façon ça coûte rien Donc c'est pour ça que vous avez pas vu l'attaque J'ai allumé la GoPro une fois que j'étais tout seul J'avais pas pensé à allumer la GoPro avant Bah voilà c'est un petit peu le risque du métier Comme vous pouvez voir il y a un gars qui va revenir sur moi Qui va venir me prendre le relais Donc ça ça faisait plutôt plaisir parce que je vous avoue que là J'étais un petit peu à bloc Effectivement vous voyez pas mon coeur à l'écran Parce qu'il fonctionnait pas ce jour là Donc voilà je sais pas trop pourquoi Mais vous inquiétez pas pareil sur les prochaines vidéos Ça fonctionnera j'ai tout réglé Tout marche bien Et comme vous pouvez voir là on arrive sur la bosse du circuit Qui était juste avant l'arrivée Il y avait d'ailleurs un point grimpeur en haut Donc elle faisait plutôt mal Elle était pas très dure mais elle était surtout très longue Et vous allez voir que ça fait plutôt mal Donc là à ce moment là je décide de quoi faire De lui prendre le relais Mais je vais lui prendre un gros gros relais de malade Autant vous dire que là l'objectif c'était vraiment de faire péter tout le monde Parce que là le peloton venait juste de revenir à notre cul Et je voulais absolument plus personne dans ma roue Donc là on peut voir que je vais faire toute la bosse devant A bloc Et je vais tout faire pour faire péter tout le monde Et autant vous dire que ça a plutôt bien marché Le peloton a complètement explosé Il y en avait absolument partout à ce moment là J'avais vraiment fait mal à tout le monde Mais le problème c'est que je m'étais fait aussi très très mal J'étais donc totalement à bloc Et comme vous pouvez voir au sommet Il y a quelqu'un qui va me prendre le relais Et il va me dire vas-y on continue parce que là actuellement Il n'y a plus personne derrière Du coup je suis plutôt pas trop mal Je suis parti avec un ou deux coureurs A ce moment là je ne sais pas encore Parce que je ne me suis pas retourné Donc voilà je suis plutôt pas mal J'ai tout donné J'ai cassé le peloton Maintenant on est dans un petit groupe de contre Il faut que je reprenne le relais Parce que lui il ne va pas pouvoir tout faire non plus Parce que même s'il était dans ma roue dans la bosse Il forçait autant que moi Parce que dans une bosse Il n'y a pas vraiment de différence entre le premier et le deuxième Et là comme vous pouvez voir Il y a un troisième coureur qui nous a rejoint Donc actuellement nous sommes 3 Et nous sommes donc partis à 3 Pour une aventure totalement folle Tout simplement parce que voilà Il y a 20 coureurs à l'avant On sait que ça va être compliqué de revenir Parce qu'ils ont quand même beaucoup d'avance Et là on part pour 3 ou 4 tours à 3 En fait on va vraiment tout tout donner Tous les 3 On va bien s'entendre On va se mettre totalement à bloc Pour essayer de revenir A un moment on est quasi revenu à 20 secondes On voyait le peloton devant nous On était en mode vas-y faut qu'on revienne Faut qu'on revienne Faut qu'on revienne Et on n'est jamais revenu Tout simplement parce que voilà C'était trop dur Le peloton devant et derrière Ils se sont relancés Ce qui a fait que nous On a perdu beaucoup de temps sur le devant Là on peut voir qu'un quatrième coureur nous a rejoint Donc on a fait vraiment S'est échappé à 4 Et malheureusement au bout de 2-3 tours Un groupe va revenir sur nous Comme vous pouvez voir Ils sont revenus sur nous Et là on est parti pour une aventure Avec 3 coureurs de plus Donc autant vous dire que ça faisait du bien Parce qu'on était vraiment tous Tous à bloc Mais malheureusement Ce qui a posé problème C'est que du coup ça s'est regardé beaucoup plus Donc au final on roulait moins vite Donc là comme vous pouvez voir J'ai perdu quelques mètres Sur mon groupe de tête Tout simplement Parce que voilà Je suis à bloc depuis plusieurs tours Et effectivement Dans cette bosse là J'ai pris un gros éclat Heureusement Une fois en haut Je suis revenu Dans les roues Et j'ai pu garder ma place Dans cette échappée Mais ce n'était que partie remise Vu que dans le tour d'après Le peloton est revenu sur nous Comme vous pouvez voir Là je me suis laissé décrocher Volontairement de l'échappée Car le peloton était juste là Donc ils vont nous passer A une vitesse folle Je vais galérer à m'accrocher Là c'était vraiment très difficile pour moi J'étais vraiment pas bien ce jour là Franchement J'étais pas bien Et là il faut savoir Qu'à ce moment là la course Ça fait que 40 km Je commence à plus avoir d'eau J'ai pu mes deux bidons Et en fait Il y avait ma copine Qui était là normalement Pour me donner les bidons Qui savait que j'allais avoir besoin De beaucoup de bidons Qui en fait Je ne savais pas Parce que voilà Moi j'étais sur le vélo Elle a eu un appel de sa famille Elle a dû rentrer d'urgence Chez elle Et du coup Je me suis retrouvé tout seul J'avais personne pour me donner de l'eau Et je vous avoue Que là du km 40 Au km 60 70 Je sais plus J'étais totalement à court d'eau Jusqu'à temps Que je fasse une gros Gros Sinsolation Je pense J'ai pris un gros coup de chaud J'avais la tête qui tournait Je voyais flou J'avais envie de vomir Franchement J'étais à bloc En queue de peloton J'ai fait plein de tours Comme ça en queue de peloton A me dire Vas-y j'attends le sprint Pour pourquoi pas Taper une petite place Ça ne sert à rien On est d'accord Mais c'était juste pour m'entraîner A faire un sprint Mais je voulais finir la course Tout simplement Donc voilà J'étais motivé Je ne voulais pas abandonner Mais malheureusement Avec ce coup de chaud Je vais avoir beaucoup de mal A rester dans ce peloton Comme vous pouvez voir Pendant plusieurs tours Je vais être en queue de peloton Et à chaque fois Dans la bosse En fait je vais sauter Je vais perdre énormément de temps Comme vous pouvez voir Dans la bosse Je vais sauter complètement Il n'y a pas à dire Du peloton Je suis totalement dernier A ce moment là Et en fait du coup Bah voilà Là c'est complètement mort Je me dis Vas-y je ne reviendrai jamais Mais à chaque fois Après la bosse Dans le plat Je me disais Allez Quentin Ressaisis-toi Du coup je me mettais Un petit peu plus à la planche Parce que là effectivement Je n'étais pas bien Mais j'étais surtout En manque d'eau Et les jambes étaient Plus ou moins là Mais même si je n'étais pas bien Normalement j'aurais dû rester Dans le peloton Je n'aurais pas dû sauter Du coup à chaque fois Je réussissais à revenir Mais voilà C'était vraiment pas terrible Franchement je n'étais pas bien Et au bout d'un moment Je rallume la GoPro Au bout de 80 km Comme vous pouvez voir Et là je vais totalement Avoir sauter du peloton Je n'ai pas eu le temps D'allumer la GoPro avant Parce que justement J'étais en train de sauter du peloton Je n'avais pas que ça à faire Que d'allumer la GoPro Je vous avoue Mais du coup j'ai rallumé la GoPro Tout simplement Parce que là j'ai complètement explosé On ne voit même plus le peloton C'est totalement fini pour moi La course est terminée Et je vous avoue Que je n'ai même pas Continué à rouler tranquille Non j'ai arrêté directement Parce que là j'ai la tête qui tourne Je suis à bout de moi même J'ai besoin de boire J'ai besoin d'eau Et à ce moment là Je ne savais pas pourquoi Ma copine était partie Je ne comprenais pas Et forcément J'étais un petit peu énervé De ne pas avoir d'eau Mais finalement voilà Elle avait ses raisons Elle est partie Parce qu'elle avait un problème familial Du coup voilà J'avais juste pas d'eau D'ailleurs je remercie Les parents de Dylan Qui m'avaient filé Un demi bidon A un moment Parce que Dylan avait besoin de bidon Lui était dans l'échappé Pour la gang Donc forcément Il avait plus besoin d'eau Que de moi Donc ils m'ont filé La reste de bidon Qu'il avait jeté à un moment Donc ça m'avait plutôt Bien fait plaisir On ne va pas se le cacher Je remercie aussi Un ou deux coureurs Qui m'ont prêté un petit peu d'eau Dans leur bidon Quand je leur disais Que je n'avais pas d'eau Ils me disaient Vas-y tiens prends une gorge ou deux Et je remercie tous ces coureurs là Qui m'ont fait tenir Un petit peu plus longtemps je pense Sinon j'aurais sauté avant Donc je remercie Toutes ces personnes là Je remercie aussi Toutes les personnes Qui regardent la vidéo N'hésitez pas à liker un maximum Pour la prochaine course Qui ne vous inquiétez pas Sera meilleure Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye